Musique Ah qu'il est compliqué le métier de Grégoire Tournant, figurez-vous qu'on lui demande de tester des sports, des sports de plus en plus de haut niveau et qu'il a trouvé je crois au sommet d'une falaise, celui qui allait vous surprendre. Il s'agit du sport, en fait c'est pas un sport, c'est un métier. Oh crotte alors, donc le terrain de sport c'est un chantier, parce qu'il s'agit du métier de cordiste. Les cordistes, alors sport ou pas, mais il y a eu des championnats de France, les huitièmes championnats de France se sont tenus à Marseille la semaine dernière, on va en parler. Les cordistes, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ils travaillent sur leurs cordes, les pieds dans le vide, plusieurs mètres au-dessus du sol, sur les façades des bâtiments, sur les éoliennes, on les trouve aussi en falaise, ils nettoient, ils réparent, ils construisent, ils sont là. En fait quand on ne peut pas mettre d'équipement de sécurité collectif comme une nacelle ou un échafaudage, c'est une compétence extrêmement recherchée et de haut vol. Et de plus en plus recherchée. Et de plus en plus. Et qui attire pas mal de monde aussi. Exactement. Souvent des gens qui viennent de la spéléo et de l'alpinisme. Voilà, il faut avoir envie d'être sur cette corde. Parce que ce qu'ils ont en commun, il y a plein d'activités, il y a à peu près 800 entreprises, ils sont 8000 cordistes, ce qu'ils ont en commun c'est cette corde et ce travail, ce déplacement sur cette corde qui viennent des techniques de spéléo. Voilà, avec un baudrier. Alors, ils ont un baudrier très particulier qui n'est pas le même que celui que vous étiez dans un escaract sportif, forcément, il faut travailler dans ce baudrier. Parce que vous restez toute la journée, ils peuvent rester des heures entières sur une falaise en train de percer avec leurs sandwiches dans la poche et leurs bouteilles d'eau. Ils ne redescendent pas sur le sol. Il y a un garçon qui vient de remporter quand même son sixième titre de champion de France. Il s'appelle Antoine Cuidoz, il est savoyard, il a 30 ans, ça fait 8 ans qu'il est cordiste, sixième titre de champion de France. On l'a rencontré chez lui du côté des Alpes. Alors là, c'était en Isère, sur un chantier de sécurisation d'une route entre Grenoble et Villars-de-Lens, dans le Vercors, donc dans le département de l'Isère. Il y avait du boulot, on s'est accordé, on s'est encordé, c'était dans mes cordes, je n'ai pas trop tiré sur la corde. Aujourd'hui, nous accueillons Grégoire, qui va se retrouver sur un poste de forage avec Antoine. Grégoire, nous comptons sur toi pour booster... Antoine ? Ou moi ? Grégoire, surtout Grégoire. C'est bon, je suis prêt ? Il manque l'essentiel. Le casque ? Je vais me servir de tout ça ? Tu vas avoir besoin de tout, oui. On va commencer par mettre mon anti-chute. Du coup, ta corde de progression, on va grimper dessus, tu vas utiliser ta poignée d'une part. Voilà. Est-ce qu'on passe là par le haut, là ? Non. Non. Non, il n'y a que 10 mètres, on ne va pas... C'est rien pour toi. C'est rien du tout. Que tu montes à combien ? On peut monter jusqu'à 200, 300 mètres. Un cordiste, c'est un travailleur sur corde qui peut avoir un métier à la base ou pas et qui utilise ses compétences sur corde. Le déplacement, c'est juste un moyen d'accès au poste de travail. C'est quoi ce chantier ? Alors là, on est sur un chantier de sécurisation de route. Une des portes d'accès du Vercors, on met des grillages, on fait des comportements et on purge les éléments instables. Je suis venu à l'activité de cordiste parce que j'étais spéléo et que j'ai toujours aimé la corde. Moi, je n'ai pas de métier avant d'être cordiste. J'aurais pas pu grimper avec un baudrier d'escalette classique ? Non, tu n'as pas le torse qui te permet d'avoir un point haut pour l'anti-chute et tu n'as pas le confort qu'on retrouve dans un baudrier de spéléo. Être un bon grimpeur ou un bon spéléo, ça ne fait pas forcément un bon cordiste. On sait se déplacer sur corde, mais arrivé à poste de travail, il faut savoir faire quelque chose avec ses mains. Moi, je dois faire quoi ? Toi, tu vas faire en sorte que le T21 rentre, donc tu vas appuyer sur le palan. Tu vas appuyer suffisamment pour que ça rentre, ne pas trop pour pas que ça bloc le train de tige. On travaille souvent de travers, on force avec le dos, on travaille. Tout est lourd en plus en TP. Moi, j'adore ça. Du coup, on s'adapte. Charles, il adore. Charles, il est passé. Allez, allez, on les a fait plus, on les a fait plus. Le lien entre notre métier et la compétition, c'est principalement les déplacements sur corde. C'est des épreuves qui sont plus typées urbain ou industriel. Ça peut être déplacer des sauts, charger le long d'un parcours, monter des volets, déplacer des poutres. On va juger la rapidité et la précision. On ne m'entraîne pas pour les championnats. Le boulot qu'on fait au quotidien suffit largement. Ça nous arrive de manger en falaise quand les conditions font qu'on n'a pas le temps de retourner en bas ou au véhicule et quand les conditions météo le permettent. Donc, on peut rester jusqu'à huit heures en falaise. Et puis après, on est dans un cadre magnifique, souvent. Ça, c'est chouette. Et là, tu m'as trouvé efficace ? On n'est pas efficace tout de suite, non ? T'es gentil. Il est très poli. Quand je pense que chez moi, à part planter des clous, je ne fais pas grand-chose. Voilà. Je voudrais remercier Emeric Magnifica et Rémi Géraudet qui nous ont accueillis et qui ont surtout sécurisé l'équipe. Il y avait Daniel Junior et Richard Lissiak, réalisateurs et caméramans, qui sont dans la falaise avec moi. Donc, on les salue et toute l'équipe du chantier qui était là pour nous. Et il y a un grand événement, un road trip bientôt. Road trip, voilà. On en reparlera dans Télématour.